La 13ème Coupe du Monde des Chiens de Berger à Falk, les 28, 29 et 30 octobre, rassemble des concurrents d'Autriche, de Finlande, de Norvège ou encore de Slovénie. 56 chiens de berger français et bouviers des Flandres seront réunis pour l'occasion. Rencontre avec Jean-Luc, Stacha, Christian et Noël, des morts du dressage. Alors comment fonctionne cette Coupe du Monde-là ? Il faut savoir qu'à l'origine ce n'était pas une Coupe du Monde, c'était un challenge international des bergers français et bouviers des Flandres, dont nous sommes à l'origine, il y a une quinzaine d'années environ. Et comme cette manifestation a pris pas mal d'ampleur dans divers pays, divers pays européens, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, j'ai décidé avec mon club de demander à notre centrale canine de passer cette manifestation tout d'abord en championnat du monde. Mais ils m'ont fait savoir que pour passer en championnat du monde, il fallait que les concurrents avec leurs compagnons, les chiens, soient sélectionnés par leur pays. Donc ceci n'était pas possible, donc nous avons fait passer ça, pas en championnat du monde, mais en Coupe du Monde. Donc en tant que Coupe du Monde, les concurrents peuvent venir sans passer vraiment par leur société canine respective. Je viens de la Slovénie, ça m'a fait presque 12 heures hier de venir ici parce qu'il y avait des embouteillages en Allemagne, ça c'est un peu habituel. Comment on s'organise pour venir faire un tel concours ? Voilà, on s'entraîne, on prend du congé au boulot et on se dit on va le faire. Vraiment de canine, de toute façon, avoir un chien dénote déjà un certain état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a un certain partage avec un chien, ça fait partie, on a beau le dire oui et non, ça fait partie quand même de la famille, un chien, donc il vit avec nous, non pas dans une niche, mais dans la maison. Notre race de prédilection, c'est le bruyard. De toute façon, on a connu le bruyard, c'est fini, on est piqué et il n'y a que ça. On se prend au jeu parce qu'on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne beaucoup et puis quand on s'entraîne, il faut conclutiser tout ça. Donc c'est une façon aussi de, pas de se mesurer, mais de faire aussi le point de ce qu'on a mis en pratique à l'entraînement. Le bon chien de berger, il y a différentes disciplines. Donc dans toutes les disciplines, la première qualité, il faut qu'il y ait une très très bonne obéissance et un très très bon contact avec les humains. Le chien ne doit absolument pas être agressif, ni avec les personnes, ni avec les autres chiens. Il y a des tests de caractère pour voir si ces chiens ne sont pas agressifs. Si un chien se montre agressif lors de son entrée sur le terrain, lors d'un test de caractère, ce chien-là est disqualifié directement. Donc il faut que ce soit vraiment des chiens calmes, tranquilles et sûrs d'eux. Je m'entraîne, je veux dire, 5 fois par semaine avec des courtes périodes d'entraînement. Je fais 15-20 minutes maximum, mais vraiment 5 fois par semaine. L'obédience est un sport qui est très exact, alors il faut beaucoup de répétitions dans les exercices pour y arriver à un haut niveau. En matière de dressage, oui, il y a des pays qui se démarquent. Au point de vue obéissance, les pays nordiques se démarquent. La Finlande, la Norvège, ils sont très très forts là-dedans avec leurs chiens. Au point de vue discipline internationale, qui est le RCI, donc règlement concours international, qui comprend trois disciplines, une partie de recherche, une partie d'obéissance et une partie de défense, ce sont plutôt les pays germaniques qui sont plus forts là-dedans. Et en partie, donc la troisième partie, la partie uniquement pistage, tous les pays se valent plus ou moins. Je commence avec l'obédience en Slovénie, mais je fais mes concours plutôt en Autriche et en Italie. La concurrence ici, on est à 12, donc classe 3, c'est à très haut niveau, je peux dire. Et ben voilà, oui, si on pouvait gagner un prix, ça serait génial, mais on verra, le meilleur chien va gagner. Le chien n'a pas tout à fait le même comportement en compétition qu'en entraînement, parce qu'il y a l'environnement, et puis nous, on n'est pas pareil. Il y a quand même un petit peu de stress, tout ça, mais voilà, on n'est jamais sûr. Bon, il faut faire confiance, il faut faire confiance, et puis voilà, on fera au mieux.